On va avoir une transformation structurelle de l'économie, nos manières de travailler. D'ailleurs, même le PDG de la Société Générale en parle, Oudea. Et je vais d'ailleurs revenir avec vous sur son interview. Et elle est extrêmement intéressante. Donc, Frédéric Oudea, c'est le PDG de la Société Générale, vous le connaissez probablement. Et il dit la chose suivante, il dit c'est de loin la crise la plus grave que j'ai vécue. Alors, et bien évidemment, la Société Générale, on sait tous que c'est l'affaire Kerviel. Kerviel qui fait perdre 5 milliards d'euros. Le 24 janvier 2008, c'est un coup de tonnerre dans le milieu des marchés financiers. Daniel Bouton crée la stupeur en annonçant une perte record de 4,9 milliards d'euros. Nous avons découvert l'existence d'une position dissimulée. Pour la Société Générale, le dissimulateur, c'est Jérôme Kerviel. Très vite, ce nom et cette photo font le tour du monde. Kerviel entre à la Société Générale en 2000. En 5 ans, il parvient à se hisser jusqu'au front office, le royaume des traders. Une sorte d'aristocratie de la finance, où sur les écrans, les chiffres se lisent en millions. Généralement, un trader, lorsqu'il gagne de l'argent, devient euphorique, se croit quelque part le maître du monde. Il se croit presque invincible et peut, dans cette situation, se mettre à prendre des risques élevés. Ce pourrait être le cas pour Jérôme Kerviel. Ce n'était pas une arnaque. Il y a vraiment une perte. D'ailleurs, salut Jérôme Kerviel si tu regardes ce live. Mais voilà, Jérôme Kerviel, il fait perdre 5 milliards d'euros à la Société Générale. Et puis, bien évidemment, c'est un séisme dans le domaine bancaire. Et la Société Générale, elle ne sait pas si elle est capable de s'en relever. Attention, elle était au bord de la faillite. On commence donc avec les suites du scandale de la Société Générale. Aujourd'hui, c'est sur la banque elle-même que sont braqués les projecteurs. Son affaiblissement et l'effondrement de son cours de bourse ces derniers jours pourraient en faire une proie pour ses concurrents. C'est l'avenir de toute la banque qui pose problème. En plus de cette fraude record, la Société Générale évalue à 2 milliards d'euros les pertes liées à la crise américaine des subprimes. Elle a aussi perdu la moitié de sa valeur boursière en un an. De quoi relancer les rumeurs d'OPA sur cette banque. Mais là, le mec, il dit, c'est de loin la crise la plus grave que j'ai vécue. Et 2008, pour lui, non. La crise financière, les dettes souveraines en... Non, 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 non. C'est cette crise qui est la plus grave. D'ailleurs, on lui pose la question suivante. Vous avez vécu plusieurs crises. Celle-ci est la plus grave ? Point d'interrogation. Et il dit, c'est de loin, de loin, la crise la plus grave à laquelle nous avons eu à faire face. D'abord, par sa nature. C'est une crise sanitaire qui n'est pas encore maîtrisée. C'est important. C'est pour ça que je voulais partager avec vous cette interview. C'est-à-dire que beaucoup de gens, encore une fois, se disent la crise est dernière à nous. Vous avez vu... D'ailleurs, moi, je suis toujours en confinement. Je ne fais pas le malin, etc. Juste pour info, soyez prudents les amis. Ne jouez pas au malin. On est au début de la crise. On est vraiment au début de la crise. Donc, elle n'est pas encore maîtrisée. Et il dit, ça peut rebondir et prendre des directions nouvelles. La crise financière de 2008 était déclenchée par un fait générateur clairement identifié. Des prêts toxiques. Si vous vous en rappelez, les banques avaient prêté à des personnes qui n'avaient pas les moyens de l'argent pour acheter de l'immobilier. Et puis, elles se sont dit, tiens, on a envie de prêter plus. Combien de prêts vous négociez par mois ? Une bonne soixantaine. Quel nombre, il y a quatre ans ? Une dizaine. Peut-être quinze, allez. J'étais barman. Aujourd'hui, j'ai un bateau. Un bateau, c'est vrai. Sur les prêts négociés, combien sont à taux variable ? La plupart. Ah oui ? Ouais, je dirais 90%. Les bonus sur ceux-là sont montés en flèche. Je prends 2000 sur un taux fixe classique. D'accord ? Mais ça peut aller jusqu'à cinq fois ça sur un subprime variable. Et les demandeurs sont souvent rejetés ? Sérieux, là ? S'ils se font rejeter, c'est que j'ai merdé quelque part. Même s'ils ne sont pas solvables ? Ma boîte propose des prêts ninja, en fait. Ni revenus, ni job. Je laisse la case salaire vide, si je veux. Vous voyez ? La boîte s'en fout. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir leur maison, les acheteurs. Et ils suivent le courant. Donc, pour prêter plus, ces prêts, elles en ont fait des produits financiers, ce que l'on a appelé la titrisation. Elles ont créé des titres à travers ces prêts bancaires attribués à des personnes pas solvables. Et donc, ces titres, ils ont circulé un peu partout. Et à un certain moment, tout le monde s'est retrouvé avec, finalement, des produits merdiques. Et quand l'immobilier s'est effondré, d'accord, ces titres se sont également effondrés. Et ça a donné lieu à la crise de 2007-2008. La crise des subprimes qui a failli provoquer l'effondrement de l'économie mondiale. On en parle comme la grande crise. Mais là, Oudea, il le dit et il le définit. Il dit, on savait ce qu'était le risque. C'était un risque clairement identifié des prêts toxiques. En termes d'impact économique, celle-ci est beaucoup plus brutale. Elle touche un nombre considérable de secteurs et de pays. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne touche pas juste les banques et un impact sur les particuliers qui ont fait faillite. Non, là, vous avez vu 30 millions de chômeurs aux États-Unis. Certains chômeurs n'ont pas de quoi manger. Vous avez vu les images à la télé, les queues pour aller se nourrir. Donc, on est dans une crise extrêmement grave. C'est pour ça que quand je vois, moi encore une fois, je suis prudent. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Tami, est-ce qu'il faut acheter ? Tami, tu vas me faire rater l'opportunité du siècle. Et moi, je vous dis, mais arrêtez, calmez-vous. C'est-à-dire, tu ne sais pas si tu seras encore là dans un mois, dans deux mois. Est-ce que tu veux cramer ton compte ? Alors, on a un nombre record, record d'ouverture de compte en bourse. Nombre record. L'AMF dit, wow, record. Mais j'essaie de réfléchir. Est-ce que c'est la théorie du complot ? Le mec, il est en train de nous manipuler. Il ne veut pas qu'on achète en bourse. C'est un banquier. Un banquier, normalement, son job, c'est de nous rassurer. C'est que cette année, entre surtout les effets de la baisse des taux et un environnement qui reste difficile, nous avons dit notre rentabilité va progresser. Nous ne serons vraisemblablement pas… On est à 7,5, je crois, sur 2019. 7,6, voilà. 7,6 sur 2019. Nous aurons un progrès de la rentabilité. Nous gardons la cible 9 à 10. Et ce qui est important, c'est justement de s'inscrire dans l'amélioration structurelle de la rentabilité. C'est des moteurs de croissance de revenus. C'est aussi un travail sur le coût qui va continuer au-delà de 2020. Le coût de la sanction se gêne, vous êtes bullish dessus ? Oui, d'ailleurs, moi, je suis un dirigeant totalement actionnaire. Donc, oui, oui, absolument. Bon, on en reparlera. C'est de nous dire tout va bien. On est d'accord. C'est de nous dire tout va bien. Non, le mec, PDG de l'une des plus grosses banques françaises. Il nous dit tout va mal. Tout va mal. C'est la pire crise que j'ai jamais vécue. Mais comme par magie, tout va disparaître. Et comme par magie, c'est le meilleur moment. Alors, attention, juste qu'on se comprenne bien. Il y a clairement des situations où les nouvelles peuvent être négatives. Et vous avez effectivement une situation, d'accord ? Vous pouvez avoir effectivement une situation où les nouvelles sont très négatives. Et le marché qui monte. Je l'ai déjà vécu. C'était en 2003. Donc, 2003, on a la guerre en Irak. Je vous en ai déjà parlé. Mais je pense qu'effectivement, la répétition est la mère de tout apprentissage. Guerre en Irak. Résultat des entreprises catastrophiques. Et c'est en 2003, mars 2003, que la bourse va dessiner une progression, d'accord ? Jusqu'en 2007, c'est-à-dire jusqu'à la crise de subprime. Donc, entre 2003 et 2007, on a un super marché haussier. Et donc, ici, moi, j'avais ces nouvelles négatives. Mais j'étais haussier. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce n'était pas une crise qui avait duré un mois. C'était une crise qui avait démarré en mars 2000. Et donc, on a eu 2001, le 11 septembre. On a eu 2002. Et enfin, on a eu 2003, d'accord ? Et c'est à ce moment-là bien précis que la bourse s'est reprise. Ce n'est pas on a eu un mois de baisse. Et youppi, c'est super, youppi, peu importe, ce n'est pas grave. Il y a un problème. Et donc, beaucoup de novices sont aujourd'hui en bourse. Un nombre record de comptes en bourse. Et donc, le problème, c'est ça. C'est que beaucoup de gens se disent, un mois, c'est bon. Et là, tu es en face, un mec qui te dit, c'est la pire crise que je n'ai jamais vécue. Alors oui, je suis ringard, je suis un dinosaure, je suis dépassé. Oui, 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 oui. Mais à un certain moment, ringard, dinosaure, tout ce que vous voulez. Mais il y a également ce que l'on appelle un cerveau. Il y a un cerveau. D'accord ? Donc, utilisez votre cervelle, les amis. Vous êtes 5 000, 1 800 likes, faites-moi exploser les likes. Donc, ils disent, de toutes les crises que j'ai vécues, c'est celle qui a l'impact le plus significatif. Donc, je peux vous dire, quand c'est comme ça, en tout cas, il faut être super déterminé, il faut garder son calme, il faut surtout pas s'éparpiller, il faut apparaître vraiment d'un calme absolu pour les équipes et agir. Il faut être concentré sur l'action en se disant que cette action, elle est profondément nécessaire. Et c'est là où les équipes, le dévouement des équipes est clé. Et je vous dis, ce qui a été fait par les équipes de la Société Générale a été exceptionnel. Et d'une certaine manière, probablement, nous a aidé aussi à surmonter les autres étapes de la crise. Donc, sondage. C'est bon, la crise, elle est finie. Ou deux, j'attends encore deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, un an, avant de me dire que ça y est, c'est vraiment fini. Donc, un, deux. Donc, un, c'est fini. Deux, j'attends un petit peu parce que je me dis quand même, il y a quand même des choses qui clochent. Donc, je vois un, je vois deux, un an, tu gères, attendre. Voilà, moi, je pense que vous faites ce que vous voulez les amis. Juste, je vous interpelle un petit peu. Je vous interpelle, vous faites ce que vous voulez, ce que vous voulez. Donc, ici, ça, ce n'est pas intéressant. En dépit des mesures gouvernementales, ça ne fait aucun doute. Même s'il faudra attendre au moins la fin du deuxième trimestre pour y voir plus clair. La fin du deuxième trimestre, c'est-à-dire en juin. On peut attendre un petit peu, d'accord ? Pas d'excitation, etc. Donc, nous anticipons des provisions comprises entre 3,5 et 5 milliards d'euros cette année. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, pour prévenir le risque, ils vont provisionner. Et ce n'est quand même pas rien. Pourquoi ? Parce que je vais revenir dessus et c'est important. Non, ici, ce sont les valeurs bancaires. La société générale, sa capitalisation, c'est-à-dire ce qu'elle vaut en bourse, c'est 12 milliards, les amis. Elle vaut 12 milliards. Et elle va mettre en provision, c'est-à-dire comme sécurité, 5 milliards. C'est-à-dire quasiment la moitié de sa capitalisation boursière. Vous imaginez ? Et les valeurs bancaires européennes, notamment françaises, sont en position de faiblesse par rapport aux Américaines. Regardez JP Morgan, 284 milliards de dollars de capitalisation. Wells Fargo, 112 milliards de dollars de capitalisation. BNP, 35 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est des nains par rapport aux Américains. Année record pour les Morgan Stanley, les JP Morgan, les banques américaines, les Citigroup. Comment on explique, vu de France, encore une fois, cette santé étincelante, ces profits records, alors qu'il y a ce décalage qui est frappant entre des banques européennes qui sont plus à la peine et des banques américaines qui sont au top de leur forme ? Ce n'est pas très difficile. C'est de l'avoir une croissance supérieure. Ça aide à avoir un pays qui croit à 3 et pas à 1. Surtout les taux. Les taux, c'est un phénomène majeur. C'est un facteur qui peut expliquer une vraie différence de rentabilité. Donc, merci la BCE. Écoutez, les taux sont bas. Combien il y aurait de profits en plus, de bénéfices en plus à la SOCGEN ? Je vous dis, c'est plusieurs centaines de millions de revenus qui iraient directement au résultat net. Parce qu'il n'y a pas de coût attaché à ça. Alors, je voudrais juste terminer en disant que par ailleurs, sur leurs activités de marché de capitaux, les marchés américains, c'est vrai, ont été plus dynamiques. Les Américains sont montés en puissance ces dix dernières années. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est important effectivement de revenir sur ça. Donc ici, on est bien d'accord qu'ils vont mettre en provision quasiment la moitié de ce qu'ils valent en bourse. C'est énorme. Ensuite, ils disent, voilà, vos résultats montrent des pertes de marché important. C'est-à-dire que la Société Générale a perdu de l'argent au mois de mars. La question que j'ai envie de vous poser les amis, c'est si la crise s'aggrave, est-ce que la Société Générale risque d'avoir des résultats encore plus mauvais ? Je vous pose la question, si la crise s'aggrave, est-ce que la Société Générale risque d'avoir des résultats encore plus mauvais ? Too big to fail, les paradis fiscaux dans tout ça, vous kiffez ce live, est-ce que vous kiffez ce live déjà ? Donc, on est bien d'accord que ça va être très compliqué pour les banques françaises, européennes. Et je vais bien évidemment faire la comparaison avec les banques américaines. Une volatilité jamais vue, etc. Et donc, en fait, ils sont en train de vraiment, vraiment perdre beaucoup d'argent. Et alors, il dit, comment voulez-vous économiser 600 à 700 millions d'euros cette année ? Oudéa, il répond la chose suivante. Il dit, partie significative d'économie non récurrente. Les voyages et les événements sont annulés. Nous avons gelé les embauches. On ne va pas recruter. On va revoir ou décaler certains projets informatiques. Mais au-delà de ces mesures, je pense que cette crise va marquer une rupture, notamment dans l'utilisation du digital. On en était sur ce que je vous disais tout à l'heure, le online, la puissance du online, les amis. On ne reviendra probablement pas à un fonctionnement d'avant-crise. Nous avons fait le constat qu'une banque de 140 000 collaborateurs pouvait très bien fonctionner avec une grande partie de ses salariés en télétravail. Online, travail à distance, freelance, tu n'as plus besoin d'avoir des employés. On va rentrer dans une nouvelle économie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien évidemment, ils vont licencier un maximum de personnes. Ils ne le disent pas aujourd'hui bien sûr, mais ça va licencier un max. Tu as 140 000 collaborateurs. Les agences, elles ne marchent pas. Il dit, c'est super. On sait maintenant qu'on peut travailler online. Ça veut dire quoi son message ? Ça veut dire qu'on va fermer plein d'agences. D'accord ou pas d'accord ? De même, le consommateur ne sera pas allé dans son agence pendant 2-3 mois. Ses modes de travail et de consommation différents nous conduiront à dégager de nouveaux modèles de fonctionnement et des gains d'efficacité. Est-ce qu'il faut redouter ou pas en France ? Et ça va au-delà de la société générale. Est-ce qu'il faut redouter une accélération de la fermeture des agences dans les prochaines années ? En fait, aujourd'hui, c'est en France qu'on a probablement avec l'Espagne la densité d'agences par centaines de milliers d'habitants la plus élevée. C'est problématique ? Non, ce n'est pas problématique. C'est un choix de la profession qui est de dire qu'on veut garder la proximité. L'agence nous paraît en tout cas… Au détriment de la rentabilité ? Attendez, l'agence nous paraît encore importante. Mais oui, mais bien sûr, l'agence nous paraît encore importante. Et il faut juste que les Français comprennent que derrière, évidemment, il y a des coûts à ce service, à cette présence. Il y a dix ans, vous aviez besoin d'aller assez régulièrement déposer de l'argent, en retirer, déposer vos chèques, faire un virement, peut-être demander même le solde de votre compte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous procédez comme ça, vous ? Vous avez probablement une application, j'espère, du groupe Société Générale, qui vous permet de faire plein de trucs. Donc, ça plaide pour la fermeture d'agence. Mais bien sûr, mais une fermeture progressive, raisonnée. Comprenez, on va virer beaucoup de gens. On va virer, malheureusement, on va virer… Je ne rigole même pas, mais voilà, j'ai été également au chômage, etc. Mais ce que j'ai envie de vous dire, il faut s'y préparer, quoi. Ne soyez pas naïf, ne vous dites pas que tout va aller bien, parce que ce n'est que le début. C'est-à-dire que si la crise s'aggrave, parce qu'encore une fois, on n'a encore rien vu. On a soutenu, on a mis plein d'argent sur la table, etc. Mais on n'a encore rien vu. Alors, il dit, le journaliste, tu lui poses la question suivante. Par exemple, en réduisant encore le nombre d'agences, point à l'interrogation. Il dit, nous sommes déjà très avancés dans la transformation des réseaux. On ne sait pas ce que voudront les clients après la crise. Entre nous, on sait ce qu'ils voudront, les clients. Ce n'est pas les clients qui vont décider. C'est la banque qui va dire, on n'a plus d'argent, on a perdu beaucoup d'argent. Allez, ciao, ciao. Vous voyez ce que je veux dire ? Malheureusement, la grande lessive, à quel rythme retourneront-ils ? Ils parlent comme un politicien, c'est un PDG, c'est normal. On va leur demander, vous allez demander à vos clients. Je n'ai pas de compte bancaire à la Société Générale, donc je n'ai pas de risque. Mais si jamais j'ai envie de faire du business avec eux, ça va être chaud là. Les amis, je me mouille pour vous. Les amis, mettez-moi des likes. Là, je suis en train de me mouiller. Donc, on va leur demander et ce sera dans notre plan 2021-2025. Moi, je pense que ce sera dans le plan 2020, pas 2025. Cette année, ça va être chaud. Nous avons montré ces dernières années que nous savions nous adapter rapidement par rapport à nos pères de façon responsable sur le plan social. Et encore une fois, la Société Générale, c'est une très belle banque. J'ai des amis qui bossent là-bas et c'est vraiment une très, très, très belle banque. Maintenant, encore une fois, il y a un changement, changement économique. Est-ce que vous allez recourir au chômage partiel ? Et ne serait-ce que parce que les congés payés, les congés pour les gardes d'enfants seront convertis en un. Il dit, nous, nous n'aurons pas recours au chômage partiel. Bon, chômage tout court quoi. Et nous assurons la rémunération de collaborateurs en France. Mais encore une fois, j'en rigole. Mais ce n'est pas rigolo parce que ça va être un drame. Ça va être un drame parce qu'effectivement, cette banque, si la crise s'aggrave, elle va perdre beaucoup d'argent. Et les banques européennes seront en grave difficulté. D'ailleurs, c'est le prochain thème que je vais développer. Et donc ici, je pense que voilà. Pensez-vous que la crise va accélérer la consolidation ? La consolidation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les banques qui vont se consolider. Donc, il y aura des rachats de banques. La réponse est oui. Mais lui, il dit personnellement, je ne le pense pas. Pourquoi ? Parce que bon, bien sûr, il dit normalement tout est sous contrôle. Mais on est bien d'accord que dans ses propos, on sent que c'est quand même pas top. Nous sommes dans une phase où les autorités et les gouvernements cherchent avant tout à contrôler que leur système bancaire fonctionne efficacement. Car c'est un canal de liquidité et de financement de leurs économies. C'est-à-dire qu'effectivement, les banques permettent de financer l'économie. Et il a raison. L'idée de perdre le contrôle en quelque sorte, de voir les grandes banques se consolider avec tous les riches qu'attachés en pleine crise n'est pas un sujet d'actualité. Il n'est pas un sujet d'actualité. Mais ça veut dire qu'après, ça va venir. Si certaines banques perdent beaucoup d'argent, il y aura probablement des consolidations. Même si on ne peut écarter quelques consolidations domestiques de petite taille. Une fois la crise consolidée, etc. Mais soyons lucides. Alors là, c'est génial. Cette crise va renforcer encore les divergences entre ses membres et sera un vrai test pour la zone euro. Ce n'est pas rien ce qu'il dit. Donc, excellent. Alors là, cet article a été publié en 2019. 2019, octobre 2019. Une banque sur trois risque de disparaître. 354 banques situées principalement en Europe de l'Ouest et en Asie présentent une rentabilité anormalement faible. Au point qu'elles ne résisteraient pas à un retournement de conjoncture. Or, les nuages s'amoncèlent sur la croissance mondiale. C'était avant la crise du coronavirus. Déjà, le constat n'était pas top. Et donc ici, effectivement, ils expliquent qu'en Europe de l'Ouest, certaines banques pourraient mettre la clé sous la porte s'ils ne redressent pas la situation. Alarmiste, au-delà des enjeux industriels, c'est le ralentissement de la croissance. On pourrait arriver en bout de cycle. En fait, et là, la rentabilité de ces banques, elle est catastrophique. C'est-à-dire que ces banques ne gagnent plus d'argent. Sur 1000 banques dans le monde, 35% d'entre elles dégagent une rentabilité moyenne d'à peine 1,6%. Les meilleurs élèves parviennent à faire 10 fois mieux. Donc, on a les gros, les Américains. Vous voyez ici, par exemple, JP Morgan qui affiche des résultats records de 36 milliards de dollars en 2019. Rappelez-vous, combien coûte la Société Générale en bourse, elle vaut 12 milliards de dollars. C'est-à-dire que JP Morgan, rien qu'avec les résultats 36 milliards de dollars, ils peuvent acheter 3 fois la Société Générale. Vous imaginez ? Ils peuvent acheter 3 Société Générale. La BNP Paribas, JP Morgan peut acheter BNP Paribas. Ça vous montre la différence entre les banques américaines et les banques européennes, notamment les banques françaises qui ont perdu énormément de terrain. Et donc, 36 milliards de dollars de bénéfices. Donc, on continue. On peut s'interroger sur l'utilité de certains établissements bancaires. Soupire le dirigeant d'un grand établissement. Plus inquiétant, une écrasante majorité des banques étudiées détruit de la valeur au lieu d'en créer. Et ici, en fait, pourquoi les banques, elles ne cartonnent pas ? Pourquoi elles ne rebondissent pas ? Tout simplement parce qu'on est dans une situation où les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Où aujourd'hui, le online commence à dominer. Et où aujourd'hui, finalement, les banques, même si elles te prêtent de l'argent, en fait, elles ne gagnent pas. C'est pour ça que par rapport aux crédits immobiliers, elles ont à un certain moment commencé à prêter de plus en plus. Parce que les taux d'intérêt sont tellement faibles et leurs marges sont tellement faibles qu'elles ne parviennent pas à gagner suffisamment d'argent. Des taux bas, encore une fois, très longs. Ça handicape les banques. Ça handicape les assureurs. Certains se sont dit que les assureurs sont en danger à long terme. Il y a quand même un problème de fonds. Si on devait rester encore une fois sur les taux bas pendant 10 ans. Imaginons, on reste là où on est pendant 10 ans. C'est le Japon. Si on reste... Le Japon existe. Le Japon fonctionne. Ils ne sont pas morts, ça. Le Japon n'est pas mort. Donc, ce n'est pas tellement la question. C'est que derrière, on voit bien. D'abord, pour les banques, effectivement, ça érode les revenus sur l'activité de banque de détail en zone euro. C'est là l'intérêt d'avoir d'autres activités qui ne sont pas sensibles à ces taux bas. Pour les assureurs, il est clair qu'il faut changer la panoplie de produits. Vous ne pourrez pas assurer aux clients, comme d'habitude, un produit dit en euro qui rapporte du 1,5, 1,7, 1,8, 1,9 puisque les actifs sous-jacents qui sont les dettes souveraines ne rapportent pas. Et on en revient à ça. C'est-à-dire que la rentabilité, elle est anormalement faible au point qu'elle ne résisterait pas à un retournement de conjoncture. Et c'est une étude de McKinsey d'octobre 2019. Et ça veut tout dire. Et après, je vais vous montrer effectivement une analyse. Voilà. En banque d'investissement, en société générale, BNP tente de se centrer sur leurs points forts. Toutes deux ont abandonné cette année leurs activités de trading pour compte propre. La Deutsche Bank aussi a dû se résoudre à des choix déchirants, abandonnant ses ambitions dans les marchés outre-Atlantique, etc. Reste que le pire n'est pas certain. La Banque Centrale Européenne a annoncé mi-septembre poursuivre sa politique ultra-accommodante. Les banques restent ainsi généreusement perfusées en liquidité. Ce qui donnera une chance aux mauvais élèves de rebondir ou les maintiendra artificiellement en vie. Et on voit ici effectivement que les banques sont en grande difficulté. Si, encore une fois, moi j'essaie d'être neutre, on est véritablement sur quelque chose qui est encore négatif. Donc, pour quelqu'un qui veut faire du trading, qui me dit « Tami, je veux faire du trading », pourquoi pas ? Pour quelqu'un qui veut jouer au malin, qui me dit « Tami, moi je suis sûr que c'est un point bas », je lui étudie l'histoire. D'accord ? Cette banque aujourd'hui, elle n'a pas une bonne rentabilité. Les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Les taux d'intérêt continuent de baisser. La rentabilité ne va pas augmenter comme par magie. Qu'est-ce qui va faire monter cette banque ? À part la méthode Coué, j'espère que ça monte, j'espère que ça monte, j'espère que ça monte. D'accord ? Je fais du développement personnel, mais ce n'est pas ça qui me permet de réussir. C'est à un certain moment, tu agis, agir. D'accord ? C'est bien d'être positif, mais à un certain moment, ça ne suffit pas. On est d'accord ou pas ? Donc, ce n'est pas la fin, mais ça veut dire qu'il faut être prudent. Sous-titrage ST' 501